Sur les réseaux sociaux, on a demandé aux parents quelles questions ils aimeraient poser à de jeunes adultes qui ont vécu le on-scrolling. Ce mode de vie que choisissent certaines familles faisant l'école maison. Allô, moi c'est Julie et dans cette série de 4 épisodes, mes garçons, Benjamin et Léo, vont répondre à ces questions. As-tu trouvé ça difficile d'aller au cégep? Il faut dire qu'avant tu étais allé au secondaire aux adultes. Tandis que aux adultes, c'était simplifié pour des gens qui n'ont pas réussi à aller au secondaire, qui ont eu des problèmes au secondaire. Ça a été très facile, mais après ça, rendu au cégep, ça a été une curve beaucoup plus zappique. Ceci étant dit, j'ai fini par m'adapter, puis là ça, ça va beaucoup mieux. Souvent, ce qui est plus difficile, c'est les devoirs qui ne sont pas dans les matières que j'aime plus. Les devoirs de français, un peu philo, mais c'est quand même moins pire. Math, anglais jusqu'à un certain point, parce qu'en anglais de niveau 4, c'est comme un autre cours de français. L'anglais de niveau 4, finalement, c'est l'anglais le plus fort au cégep. Puis Benjamin, il n'a pas fait d'anglais au secondaire parce qu'avec les thèses de classement, il était trop fort pour... Il a eu les crédits sans faire les cours. Mais est-ce que tu penses que ça peut avoir un lien avec le fait que quand tu es rentré au cégep, tu es rentré en sciences à nature, la première session? Versus si tu étais rentré à Garneau en informatique. Mettons que la session d'informatique, ça aurait été la première. Ça aurait été plus facile, ça aurait été un peu plus mollo, puis ça aurait été moins stressant, puisque là, mon seul point, je n'avais pas de point de référence comme étant un cours ou ce que je sais déjà en matière. Je me demandais si c'était les professeurs qui étaient plus difficiles, ou si c'était juste moi qui n'étais pas aussi bon. Mais finalement, autant qu'il peut y avoir un peu de moins, il y a beaucoup, beaucoup de professeurs et du système score qui rend ça difficile. Ah oui? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Par là, je veux dire, en premier lieu, d'avoir autant d'évaluations. La difficulté des évaluations, puis l'attente, parce que la majorité des étudiants ne ponnent pas au-dessus de 80 ou quelque chose comme ça, qui vont essayer de remplir le cours jusqu'à ce qu'il y ait une moyenne dans les alentours de 70. Je crois que le plus difficile, c'était d'aller au secondaire en premier. Ah oui? Oui, parce que le cégep, c'est venu comme... J'ai fini le secondaire, puis là, rendu au cégep, c'est pas si difficile que ça, en fait. Même que le cégep, c'est surprenamment plus facile que le secondaire pour moi. Ah oui? Oui, genre, jusqu'à maintenant, dans mes notes et tout, j'ai plus de facilité au cégep, puis le secondaire, c'était comme... Je pense que c'est parce que le secondaire, c'était comme une marche que j'ai prise pour... J'allais pas à l'école, puis là, j'allais à l'école tout d'un coup. Ok. Fait que du coup, c'était comme un petit peu plus difficile, c'était un peu plus comme de... Je change mes habitudes, parce qu'il y a beaucoup... Il y a vraiment des habitudes qui viennent avec l'école et tout, là. Et... Mais rendu au cégep, non, c'était pas aussi difficile que ça. Il y a un qui dit, j'ai entendu que tu étais en... Ah non, ça, c'est Léo. C'est Léo parce qu'il était en sciences de la nature. Mais malgré que, tu sais... Je vais te la poser, puis tu vas voir, là. J'ai entendu que tu étais en sciences de la nature au cégep, ce que tu as fait en première session. C'est un programme exigeant tout de même. Quand là, il y a une perception, hein, tu sais. Nous autres, c'était science pure, quand j'étais plus jeune. Comment as-tu réussi à arriver au même niveau que les autres? Parce que, dans le fond, fallait que tu... Par exemple, les étudiants standards ont eu des cours de mathématiques avancées. Mais là... J'avais aussi eu un peu les mathématiques avancées quand j'étais à la psychologie, là. Ouais, t'as fait des maths forts, là. Je sais pas comment ils t'appellent ça, là. Ils appelaient ça des maths de sciences nature, justement. Mais je sentais pas nécessairement que j'étais tellement en arrière. Je sentais juste que c'était les professeurs qui étaient très exigeants. Puis encore là, les autres étudiants avaient l'air d'avoir de la difficulté aussi. Mais souvent, c'était certain... Je voyais une différence aussi dans les autres programmes. Parce que souvent, en sciences nat, on dirait que c'était les meilleurs étudiants, ceux qui performaient le plus, qui décidaient de se pousser encore plus, puis de s'inscrire là-dedans. Parce que toi, t'es au cégep en sciences de la nature? En fait, techniquement, j'en ai fait des cours de sciences de la nature. J'ai fait mes TS de 4, mes SN de 5. Puis, en fait, il faudrait que je précise un petit peu là-dessus. Parce que, en fait, quand je suis rentré à l'école, au tout début, mon professeur de mathématiques, lui, il me disait, « Ben, les autres, t'as pas de mathématiques avant, donc t'es pas habitué à tout ça. » Puis, il m'a fait faire des CST des maths 5 de 4, des maths 5 de 5. J'ai fait des SN de 4. Puis, après, rendu au cégep, « Ben là, il me manquait juste mes SN de 5. » Puis, les SN de 5, « Ben, c'était vraiment pas difficile, là. » Une fois, t'as fait beaucoup de mathématiques, après, c'est rentré. Puis, au cégep, « Ben, en fin de compte, je ressemble beaucoup aux autres étudiants. » C'est vraiment là... Oui, qu'est-ce que tu veux dire? « Ben, dans le sens que j'ai fait, techniquement, les mêmes sciences de la nature de 4 et de 5 que les autres étudiants. » Des fois, il y a des petits bouts légers qui me manquent, que peut-être que j'ai pas fait, comme que les gens ont fait plus avant, secondaire, où ils sont là 3, 2 et 1, là. Oui. Mais c'est rien de gros, là. Jusqu'à maintenant, là, vraiment, là, j'en sens... Puis, Benjamin, pendant que je filmais avec lui, il a dit, à un moment donné, que, selon sa perception, que les cours, mettons, à l'accès collégial, mettons, des maths, forte ou pas forte, peu importe, là, étaient plus faciles à l'accès collégial, selon lui, selon ce qu'il avait entendu, selon sa perception, que les mathématiques au secondaire réguliers. Au collégial, sont plus... Les mêmes mathématiques au secondaire régulier. Oui. Puis, ceux à l'accès collégial. Est-ce que toi, t'avais cette impression-là qu'à l'accès collégial, c'est plus facile qu'à l'école secondaire standard? Plus facile. Hum... Même si t'y as pas été, là, est-ce que t'as cette impression-là, toi, ou... Tu sais, sens-tu que t'es arrivé au Cégep en étant moins fort, mettons, au niveau des maths que les autres? Non, définitivement pas. C'est sûr que ça, le seul à petit détail, en fait, c'est que, quand je suis rentré à Garneau, au tout début, parce qu'avant d'être à un collège de Messie, j'étais à Garneau pendant une session pour faire, justement, mes maths, puis aussi parce que j'ai rejoint mon frère, mon frère, pour faire un collo. Faire un collo, mais après, j'en m'en ai. Je pense que c'est le pompier de faire ça. Non, non, non. Non, n'ai-tu compris ce que j'ai dit, d'en part, si je voulais le rejoindre, puis en plus, j'avais encore mon cours de mathématiques de porte de 5 à faire, le secondaire, puis... j'ai oublié la question. Tu m'es parti comme ça. Non, pas, je me suis demandé, est-ce que tu trouvais que tu étais moins fort que les élèves qui arrivaient du secondaire 5 au niveau des maths, là? Oui, ça, c'est vraiment une crainte, en fait. Je vois comment on peut avoir cette crainte-là, mais en fait, non, je ne suis pas moins fort, vraiment, que les autres élèves, même qu'au contraire, à cause que j'ai fait plus de mathématiques, en l'espace de, quand même, moins de temps, en plus. Qu'est-ce qui s'adapte comme résultat, c'est que, dans le fond, j'avais beaucoup trop de facilité de faire le secondaire 5. En maths de mathématiques forte de secondaire 5, je faisais quasiment rien, puis ça me rentrait dans la taille tout de suite. Puis, si, parce que là, dans le fond, tu as fait tes mathématiques fortes de secondaire 5 à Garneau. Fait que tu n'as pas fait de mathématiques du cégep. Fait que si je prends la comparaison avec la physique, parce que tu fais physique, en anglais en plus. Oui, c'est sûr, oui. Par rapport à, mettons, est-ce que tu sens que tu es moins bon que les autres? Fait que ton partenaire ou les autres élèves dans la classe, est-ce que tu sens que les cours de physique que tu as eus étaient plus faciles que ceux qu'eux ont eus? Je ne sais pas. C'est une bonne question. En fait, dans toute la matière jusqu'à maintenant que j'ai eue, il y a une chose qui m'a dérangée. Une petite chose, puis une mineure, puis c'était comme, genre, je trouve ce qu'on apprend en physique de secondaire, non, pas secondaire, je pense encore plus bas que ça. C'est une chose que je n'avais pas appris un petit bout qui me manquait, puis à part de ça, c'était rien d'autre. Mon partenaire, il n'est pas plus fort que moi, il n'est pas plus faible, vraiment. On se ressemble pas mal, je dirais. Oui. Au niveau de ce que vous avez appris dans les préparations. Est-ce que tu sens une différence au niveau social et académique avec les autres étudiants du Cégep? Pas vraiment, non. Ça ressemble beaucoup, puis c'est sûr que quand c'est en informatique, là, ça va mieux mon affaire, parce que moi, j'ai déjà pratiqué à la maison, j'ai déjà fait ça dans mon propre temps, puis c'est là que c'est vraiment très, très différent, parce que c'est là que je vois la grosse différence entre apprendre en guillemets quelque chose à l'école versus vraiment l'apprendre. OK. Ou ce qu'à l'école, quelqu'un qui le voit à l'école apprend à détester ça, apprend à juste se préparer pour des évaluations, puis n'apprend pas à apprendre ce qu'ils veulent faire pour atteindre des objectifs de leur choix. L'objectif n'est pas de leur choix, leur objectif, c'est passer l'évaluation, puis c'est d'avoir le diplôme en fond. Tu te sens-tu différent des autres au niveau social? Es-tu autant social que les autres? T'as fait-tu des amis aussi facilement? Selon toi? Hum, c'est très spécial en fait. Mais oui, je pense que je me fais des amis mille fois mieux que les autres personnes. Ah oui? Pourquoi? Je ne sais pas, on dirait que c'est juste, moi ça m'est venu comme naturellement, je veux dire, quand je rentre dans une classe, je vois des membres qui sont seuls, je m'assois à côté d'eux, je leur dis, salut, t'es obligé d'être mon ami. Salut, t'es mon nouvel ami maintenant. Je l'envoie. Ok. Pas pour vrai là, mais... Non, 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 non. Mais, mais ça dépend en fait, je pense que c'est d'accord en cégep aussi, c'est sûr que je l'ai en spécial, parce que secondaire à cégep, c'est une grosse différence de classe, je me souviens que à Garneau, c'était beaucoup plus difficile en fait de faire des amis à Garneau, parce que c'est comme si le monde qui va à ce cégep qui est public ont tendance à être plus comme dans mon coin, je sais mes devoirs dans mon coin. Ok. Peut-être parce que t'étais dans une technique, t'étais pas dans une technique, t'étais pas dans un programme, t'étais comme dans un pré-programme, peut-être? C'est possible aussi, mais c'est sûr que selon ce que j'ai entendu parler aussi beaucoup, c'est que les guissagères publiques s'annoncent à être plus grands, puis c'est du monde qui aime ça en plus, je sais pas comment dire, tu fais des études mais un peu au privé, dans le fond, t'es pas privé, mais je sais pas comment dire, individuel, individuel, c'est ça, il y a personne qui sait que vraiment, t'es un peu un incognito, je pense que c'est ça le mot, dans le fond, un peu un inconnu. Ok. Sends-tu la différence entre parce que je pensais hier ou aujourd'hui, tu disais que tu trouvais que les jeunes qui étaient à l'Éricie, il y avait l'air d'être plus sérieux, plus travaillant, plus motivés dans leurs études? Définitivement, je l'ai vu là, énormément, mais ça se pourrait aussi que ce soit aussi beaucoup à voir avec le programme que j'étais dans le fond, hier-là aussi, j'étais en plein d'ex, c'est pas un programme qui est des cours généraux, généralement, ce n'est pas des cours que les gens aiment, mais... Philo? Philosophie, ah oui, philosophie, ça par contre, c'est comme, ça c'est quelque chose de différent, c'est épouvantable quand j'étais avant, à mon premier cours de philosophie, mais en fait, ce que j'ai vraiment fait vraiment en résumé, c'est que les professeurs à Garneau, ils ont tendance à être d'un fois mauvais, d'un fois vraiment bon. Fait que d'un fois t'as plus comme un mélange entre les deux. Pis, généralement, mais ici, c'est tout le temps du monde, je sais pas en dire, c'est des professeurs qui sont plus engagés, disons, un peu. Pis, philosophie, aussi, c'est sûr qu'il y a plus de monde dans le cours de philosophie que j'étais à Garneau, pis que, quand j'ai fait ce cours-là, j'ai fait, ah, il faut que je parle d'ici, là, ça marche pas. Mais, c'est ça, le monde, personne socialisait, ça, c'est la première chose que j'avais remarqué, personne socialisait, pis, il y a quasiment, je sais pas comment dire, mais une ambiance morte dans la classe. Genre, on dirait que c'était une torture plus qu'un cours, c'était comme, non. Oh, wow. Pis là, ton cours de philo à Américie, en ce moment? Tout le monde est content. On dirait que je vois pas de monde qui sont en arrière, qui sont comme dans leur coin, en fait, c'est plus une équipe que vraiment une classe. C'est vraiment, ça va vraiment loin. Ouais, je suis très impressionné jusqu'à maintenant. Wow, super. Quels sont les effets de l'école sur ta confiance en toi? Est-ce que tu veux répondre à ça ou t'as mieux pas? Généralement, j'ai pas d'effet vraiment trop, trop sur ma confiance. C'est sûr que, malheureusement, il peut y avoir des petits effets aussi d'avoir un peu moins de confiance à cause que l'école sert surtout à évaluer puis à comparer moins qu'à apprendre. C'est jamais agréable de se faire constamment comparer aux autres. Hum. Versus, quand j'apprends mon temps, je prenais pas mon temps à me comparer aux autres, je faisais ce que je voulais. Hum. Parfait. Merci. C'est ça. Est-ce que l'école diminue, modifie, change ça? La confiance en soi, je pense que l'école, je veux pas être trop, il y a des mots difficiles, mais selon mon expérience, la confiance en soi est vraiment brisée rendu à l'école. C'est vraiment ça que j'ai évoqué aussi, c'est qu'avant l'école, j'avais plus de confiance de dire, ok, je peux faire plein de choses. Pendant que l'école, moi, ça a comme fait POU! Parce que c'est comme si, dans le fond, les choses qui sont importantes rendu à l'école, c'est la performance pis les notes. Pis ils t'évaluent juste là-dessus, fait que, comment avoir confiance en soi quand on te dit, ah Léo, t'as eu, je sais pas, 60 sur tel test, pis là, le gars, il a eu 100%, regarde comment il est beau, pis il est hot, ce gars-là. Plus il est hot qu'il est beau, c'est un peu ça. C'est déjà arrivé que t'avais 60%? Hum. Non! Non, ça m'est déjà arrivé une fois, alors quelque chose comme 65, là, mais si t'es au secondaire, je ne sais plus si c'est sur quoi, là, mais, hum. Je comprends ça. C'est ça, dans le fond, après ça, on fait juste comparer tout le temps aux autres personnes, pis là, après ça, ben, comment avoir confiance en soi avec ça, je veux dire, c'est vraiment ça. Mais, peut-être qu'il y a un autre côté qui s'est développé au moins, je veux dire, à la limite, comme, hum, je suis plus indépendable parce que je sors plus de chez moi pour explorer les différentes choses, la job, les trucs, mais à part de ça, c'est... Non. Non. C'est pas bon. T'as dit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501